Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le sweats et le make-up avec la Flawless qui se trouve dans ce coffret. Donc c'est une Flawless sortie en édition limitée je pense, dans ce coffret de Noël, cadeau de Noël. C'est le Midnight Allure, palette Midnight Allure. Donc vous avez la palette Flawless, un trio d'highlighter que je vous mettrai de côté pour le prochain concours des 10 ans, une paire de fossiles, un rouge à lèvres et un lip topper. Le coffret est sublime ma chérie en métal, voilà, très univers Midnight étoile constellation, c'est très 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 beau. Et c'est très très joliment présenté à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer sans que ça se casse la gueule. Voilà, vous avez des cheveux leleux en papier, la palette, et enfin tout dedans. Donc on va tout tester sauf les highlighters parce que je ne voudrais pas vous toucher vu que c'est pour vous. Donc je vais vous montrer tout de suite de plus près tout ça. Donc pour le trio, c'est le Midnight Allure. Il y a trois highlighters à l'intérieur de 2,2 grammes chacun. Voilà, moi ce n'est pas des teintes qui m'intéressent, mais je vais vous le mettre de côté puisque le packaging est joli. Et pareil, vous ne pouvez pas le retrouver sauf si vous achetez le coffret complet. Donc ça, ce sera pour vous. La palette, toujours pareil, 18 phares de 1,1 grammes, c'est bien ça, voilà. Alors cette fois-ci, elle n'est pas estampillée, contrairement à toutes les fleulesses qu'ils font dernièrement. Donc je me demande s'ils ne l'ont pas sortie en même temps que l'allure classique, mais qu'ils ne l'ont pas commercialisée. A l'intérieur, vous avez 1, 2, 3, 3 vraies mattes. Ah ouais. Il y a trois mattes, ici, ici et ici. Et celui-ci et celui-ci sont légèrement satinés. Ils peuvent faire office de mattes, mais ça reste très peu comme quantité de mattes. Voilà, franchement, je l'ai commandé sur un coup de tête. Bon après, j'aimais beaucoup le coffret, je vous l'avoue. Pour ma collection de Flawless, quand on me l'a partagé, je l'ai commandé directement. Sauf que si vous me suivez depuis quelques palettes Flawless, je vous dis à chaque fois la même chose. Je suis déçue parce que j'ai l'impression qu'ils tapent les teintes comme ça dedans et qu'ils travaillent juste les packagings pour faire vendre. Puisque ça fait vendre, il ne faut pas se voiler la face. Je vais peut-être me redresser un peu. Et voilà, donc je vais stopper ma collection de Flawless. Et je vais entamer la collection des Beauty Bay. Que là, au moins, je sais que la qualité ne changera pas. Et question de prix, ce n'est pas excessivement plus cher, c'est 5 euros. Une paire de faux cils très, 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 très jolie. Bien fournie. Donc forcément, ils seront trop longs pour moi. Il va falloir que je les coupe. Mais il n'aille tout à l'heure. Et vous avez donc un rouge à lèvres que je ne sais pas lire la teinte. C'est un nude très joli, très basique, mais très joli. Il a l'air un peu sec, donc on testera ça. C'est un mat, marronné, très beau. Et ensuite, vous avez un lip topper. Je ne sais pas lire la teinte non plus, mais bon... Ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'ils aient fait un rouge de lip topper. Alors que c'est un nude, un rouge à lèvres nude et une palette un peu dans les tons violacés. Il pue la mort. Il fait plutôt l'effet d'un gloss. Il tire plus sur le nude un peu corail orangé, comme ça. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Le coffret, j'aime beaucoup. Je pense qu'il va dans des cons. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas. Je vous laisse tout de suite avec les swatchs de la palette. Je me rapproche et on attaque le make-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je vais commencer par poudrer mon R4 sourcilière avec le beige satiné, ici, qui a des petits sous-tons un peu rose. Le Zéro Hours. Heure zéro, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, c'est satiné. Donc, ça ira très bien. Ce n'est pas obligé de mettre du mat. Si vous préférez du mat, bon, ça ne vous aidera pas parce qu'il n'y en a pas. Donc là, je fais tout le tour pour blender en même temps ma passe. Voilà. On est sur un fair beige, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, alors, je prends un pinceau boule et je vais prendre la teinte. Écoutez, je vais attaquer avec le Moonlight. Ce n'est pas un mat, c'est un satiné. Mais je pense qu'une fois dans le creux, ça ne doit plus se voir qu'il est satiné. Bon, au moins, celui-là, il est pigmenté. Ce n'est pas comme dans celle d'Halloween où on le voit à peine. Je rêve ou je l'ai dit satiné, la place de pigmenté. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je dis. Vous avez l'habitude de m'entendre dire des conneries. Ça ne changera pas énormément de d'habitude. Bon, ça fait du bien de revoir un peu un mat coloré pigmenté dans les Flawless, parce que dernièrement... Ok, alors, je vais reprendre ce pinceau-là et je vais prendre un tout petit peu du Strike. Il est vraiment très léger pour blender la teinte violette. Oh, il est pigmenté aussi. Je ne pensais pas qu'il allait marquer autant. Donc, il faut bien, bien, bien blender. Et j'ai vraiment plongé à peine mon pinceau dedans. Ouais, je vais aller suprapigmenter. C'est du bien. On redescend un peu comme ça, vous voyez mieux. Voilà, je viendrai réintensifier le violet après. Alors, je vais prendre directement un pinceau plat. Mais, attendez, une fois plus large que ce que j'ai préparé. Et je reprends la teinte Strike, qui est juste ici. Qu'on a mis pour dégrader. Et je vais le mettre en coin externe et en coin interne. On va faire un petit talon à ice. Oui. Donc, j'en redescend aussi en ras de cils. Pareil, en ras de cils inférieur. Et je laisse un trou au centre, comme sur la paupière mobile. Je retourne mon pinceau pour blender un peu la paupière. C'est celui-là qui fait des tâches, je pense. Je reprends le premier pinceau pour blender le bord. Et je vais rajouter un petit peu du Moonlight, donc le violet, pour l'intensifier. Et essayer de mieux se somper. Ouais, le rose, là, il fait des tâches. Alors que sur le violet, il est censé bien se dégrader, quoi. Puis une fois qu'on l'estompe, on ne peut rien de nouveau. Bon, je ne pense pas que ce soit celle-ci qui me réconcilie avec les fleuesses, du coup. Ok, écoutez, ce n'est pas extraordinaire. Je garde le même pinceau que j'essuie. Je prends l'autre côté, je prends l'aphotique. Ici, le violet avec des petits reflets violets et un peu bleutés. Que je mets au centre. Il y a des beaux reflets. Je vais déjà passer au coin interne et je vais mettre la teinte minuit. Voilà, c'est 0h00. Donc, minuit, quoi. Donc, je vais mettre celui-là en coin interne. Voilà, je garde le même pinceau et je prends la teinte Twilight qui est l'argenté. Je crois que c'est le plus beau phare de cette palette. Je le mets au centre de ma paupière mobile, de mon rat de cil inférieur. Et j'en prélève aussi un petit peu avec le plat du pinceau pour mettre au centre et je remonte jusqu'à sous mon sourcil. Je fais une barre, une petite babarre. Je l'épaissis un peu par le moins. Avec le pinceau, là, je blende vers l'extérieur, vers l'intérieur. Enfin, j'installe, quoi. Ben voilà. Écoutez, pour les phares, je pense qu'on n'est pas trop mal. Celui-ci a l'air canon et celui-ci aussi. Le reste, je ne suis pas convaincue. Ça manque de main, tout de suite. Voilà pour ça. Donc, mascara, crayon noir, threadliner. Et je vais mettre les faux cils. Donc, ça, je vous le fais hors vidéo parce qu'il faut que je les coupe, que je les installe et tout ça, tout ça. Et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai collé les faux cils. Ils sont canons. Vraiment canons. Par contre, ils sont hyper rigides. Donc, j'ai dû les couper. J'ai coupé deux franges du coin externe. Ils sont hyper rigides. Donc, le coin interne fait mal. Il faut que je le décale. Si je les réutilise, je les réutiliserai, oui. Mais il faudra que je recoupe une bande pour les décaler un peu. Parce que comme ils sont super rigides, quand je cligne les yeux, ça me picote. Le coin interne me picote. Mais ils sont très power. Voilà. Et je parle encore du nez. Donc, on va passer au rouge à lèvres. Parce que c'est un rouge à lèvres plus que classique. Donc, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Il est très beau. Très opaque. Une très belle couleur. J'aime beaucoup. Il s'applique bien. On a l'impression qu'il est sec. Mais au final, ça va. Il est assez crémeux. Il est mat. Mais je ne pense pas que ça tienne super longtemps sur moi. Surtout après avec le lip topper. Alors. Non, il pue. C'est affreux. Il est très beau. Mais le goût et l'odeur, je ne peux pas. Donc, je ne garderai pas. Le rouge à lèvres, j'adore. Mais le lip topper, la couleur est canon. Les reflets sont beaux. Mais. Ah, l'odeur et le goût, c'est dégueulasse. Bœuf. Donc, je vous montre tout de suite de plus près ce que ça donne. Et puis, on parle de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà le make-up final avec ce coffret. Par quoi commençons-nous ? Par la palette, tout simplement. Déjà, par le coffret. Voilà. J'adore la boîte qui va me servir. Soit en déco, soit pour congé. Mais j'adore les belles boîtes. Moi, ce n'est pas nouveau. Mais celle-ci est vraiment très, 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 très belle. Alors, la palette, ce n'est pas celle qui va me réconcilier avec les Flawless, quoi. Voilà. Encore une fois, c'est du plic-ploc. Il n'y a que trois mattes. Même si les satinés peuvent faire office d'eux, c'est quand même très peu. Par contre, l'argenté ici, il est vivant, somptueux, canon. Le noir pailleté, là, j'ai hâte de le tester. Et celui-ci a l'air canon aussi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais arrêter la collection des Flawless. Voilà. J'aurais pas commandé celle-ci avant de tester les deux Halloween. Je ne l'aurais même pas commandé, je vous l'avoue. Je vais faire un tri dans mes Flawless pour les revendre sur Vintage. Enfin, je vous en parle dimanche dans le vlog. Celle-ci, je vais quand même la garder encore un peu, puisque je ne l'ai utilisée qu'une fois. Donc, je vais retester, voir ce que j'en pense. Au pire, elle partira dans un prochain décloteur. Mais je vais vraiment trier mes Flawless et garder que celle que j'adore vraiment et que j'utilise vraiment, et faire la collection des Beauty Bay. Voilà, je vais arrêter de vous le dire, je crois que vous avez compris. Gros coup de cœur sur les fossiles. Ils sont somptueux. Ils sont vraiment magnifiques. À part, bon, là, il faut vraiment que le coin interne me fait mal. Donc, du coup, je n'arrête pas de chipoter, donc ça bouge. Mais ils sont somptueux. J'adore. Voilà, ils ont une belle longueur. Ils sont bien fournis. Franchement, sublime. Le rouge à lèvres, j'aime beaucoup aussi, bien que ça reste un nude, mais je dois certainement avoir des équivalents ailleurs. Donc, à réfléchir, voir si je le garde ou pas. Et le Lip Topper, je ne le garderai absolument pas. Il va partir dans le prochain décloteur du vlog de dimanche. Parce que, voilà, même qu'il est beau. Déjà, moi, ça ne tient pas sur mes lèvres. Donc, je ne suis pas accro à ce genre de trucs. Moi, c'est le mat. Ou alors, vraiment, le rouge à lèvres satiné. Que je sais que dès que je vais faire quelque chose, manger, boire ou quoi, ça va partir. Là, je sais que même en rien faisant, dans 10 minutes, je n'ai plus rien. Donc, celui-là, d'office, il part dans le... Il partira sur vide-tête. Donc, voilà pour mon petit avis. Je n'arrête pas de vous le dire. Tellement déçu par les dernières folesses que je vois qu'ils perdent en qualité. Ils s'amélioraient, fut un temps. Et puis là, ils en sortent tellement coup sur coup. Ils ne travaillent que le packaging pour nous faire acheter. Puisqu'ils savent que le packaging fait vendre. Et il faut que j'arrête de me laisser embobiner par ça. Donc, voilà. D'où le fait que je vais arrêter cette collection. Et craquer peut-être sur des gros coups de cœur. Avec des teintes qu'on n'a pas vues. Ou des collabs vraiment incroyables. Voilà, que j'aurai envie de garder. Comme par exemple les Friends. Je sais que je vais les garder parce que j'aime beaucoup les deux. Même celle qui est nude. J'aime beaucoup les deux. Voilà. Donc, je vais vite aller faire le montage pour pouvoir vous la poster ce soir. On se retrouve de toute façon demain. Avec un autre swatch. J'ai une micup qui a été prévue pour ce soir. Mais que du coup, vous aurez demain. Qui est avec une de Colourpop. Que j'ai reçue de la part de Maryse. Il ne faut pas que j'oublie de changer la date. Pour ne pas que vous en ayez deux d'un coup encore. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501